Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, on parle de télévision et de cinéma aujourd'hui avec votre invité Thomas Hille. Vous recevez Pierre Lescure qui est tous les dimanche soir en deuxième partie de soirée dans l'émission Beaux Gestes. Et alors vous avez un positionnement assez rare qu'on pourrait appeler le pointu popu. Exemple dans le sommaire de la semaine dernière. Nous remonterons le temps avec la plus touchante des comédiennes françaises, Annie Gérardot. Je n'aime pas les gens qui font les manières, je n'aime pas les chichis. Un exilé afghan devient l'acteur de sa vie et c'est bouleversant. Enfin vous découvrirez tous les secrets du film La Pâte Patrouille. Si vous ne connaissez pas, demandez à vos enfants. C'est fort, dans la même émission vous pouvez passer d'un sujet sur un exilé afghan devenu acteur à un reportage sur Pâte Patrouille. Ben non mais c'est ça le cinéma. Si vous avez des enfants, c'est un bon prétexte pour aller voir Pâte Patrouille. L'exilé afghan c'est vraiment un truc extraordinaire parce que c'est un film sur sa vie. Et ce type, sans drame, il n'aurait pas fait de cinéma. Mais il méritait de faire du cinéma donc merci le drame pour une fois. Et puis c'est vrai qu'on a laissé d'être éclectique comme une devanture de multiplex. Mais c'est pas juste une émission pointue sur le cinéma. C'est ça ce que je veux dire aussi, c'est que vous cherchez à le rendre très populaire finalement. Même quand ce sont des sujets assez pointus. Et une des forces de l'émission c'est aussi que vous nous entraînez dans les coulisses du cinéma. Sur les plateaux, à la rencontre de ceux qui le fabriquent. Et ça, ça se faisait plus du tout, on le voyait plus ça. Mais d'ailleurs vous avez tellement raison Thomas qu'on a un peu ramé au début de Beaugest. Heureusement ça s'est pas mal installé la semaine dernière. Donc ils ont vu que c'était gratifiant pour tout le monde, pour nous et pour eux. Ce qui fait que cette année par exemple avec Gilles Lelouch, il a été d'accord pour qu'on vienne tourner le dernier jour de tournage de son film extraordinaire qui sortira en 2024, L'Amour Ouf. Et on était avec la horde, cette fameuse compagnie de danse qui est toujours en mouvement. Comme un souffle de vent sur Marseille. Et d'un seul coup on peut de nouveau aller tourner sur les plateaux. Et c'est ça que je pense que tous ceux qui aiment le cinéma, quel que soit leur âge, ont envie de voir. Et alors vous le disiez, l'émission a été lancée la saison dernière. Il y a eu quelques grincements de dents à votre arrivée sur cette case. D'abord de Claire Chazal qui perdait son émission. Mais aussi d'autres producteurs qui auraient certainement bien voulu la case. Et l'angle d'attaque, ça a été votre âge. Il y a des producteurs qui... Avec cet angle d'attaque sur votre âge, est-ce que ça vous a vexé ça ? Ah non, pas du tout. Franchement, je ne pense pas qu'on me l'ait donné au bénéfice de l'âge. Non. Donc après, est-ce que l'âge du capitaine... D'abord on me voit peu à l'antenne, on me voit pendant les interviews, mais je ne suis pas un présentateur. Je ne symbolise pas, comme un présentateur ou une présentatrice le fait, la figure de proue de l'émission. Je suis... Je pense que j'ai un rôle essentiel dans l'émission. Mais je suis dans des conversations, dans des... Ce n'est pas la même chose que si d'un seul coup on disait, il y a le vieux bon, ce qui vient et qui vous présente l'émission et qui vous dit ce qu'il faut penser. Le cinéma, c'est un autre truc. Et puis la meilleure réponse à ça, ça a été les audiences, puisque la première saison a très bien fonctionné, Julien. Oui, et d'ailleurs il n'était pas prévu qu'on remplit pour une deuxième saison, mais les résultats ont été bons lors de la première, donc ça a permis à l'émission de continuer. On avait une moyenne de 481 000 téléspectateurs la saison dernière, avec un record obtenu le 21 mai 2023. Là ça a été formidable. C'est à 821 000 téléspectateurs, et depuis le début de la saison... Il faut dire qu'il y avait un beau casting ce soir-là. Il y avait Harrison Ford, il y avait pas mal de gens. Ceci expliquant cela. Et depuis le début de la saison, on est aux alentours de 450 et 540 000. Ça a été le meilleur score, c'était le 29 septembre. Et hier soir, on le disait, donc 527 000 téléspectateurs et 4,8% de parts de marché. Donc on est aux alentours du demi-million, ce qui est un bon résultat évidemment pour une deuxième partie de soirée sur France 2. Ça s'installe bien. Vous êtes aussi bien sûr tous les soirs dans l'émission C'est à vous, sur France 5, qui se délocalise maintenant à Cannes. Ça doit vous faire bizarre d'être à Cannes sans être le président de la cérémonie ? Mais comme Jean-Luc tout à l'heure plaisantait sur ma longue carrière, vu mon âge, ça me surprend pas. C'est comme d'avoir été président de chaîne et d'être en même temps chroniqueur à C'est à vous. Je continue un métier qui était le mien au départ, comme le vôtre. Et donc je me retrouve chroniqueur parce qu'on ne peut pas être... Mais président c'est pas un métier, alors que chroniqueur c'est un vrai métier. Et justement cumuler beaux gestes et c'est à vous tous les jours, c'est difficile à gérer parfois ? Parce que j'imagine que si vous avez parfois des entretiens qui peuvent être un petit peu éloignés de Paris aussi, comment vous organisez ? Non, non, franchement c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. D'abord il y a une grosse équipe et puis les artistes sont bien gentils. Mais c'est pas... Il faut absolument qu'on se voit avant 16h sinon ça marche pas. C'est ça la technique. Très bien. Et vous avez commencé votre carrière de journaliste à la radio, vous connaissez bien Europe 1. Est-ce que c'est un exercice qui vous manque parfois ? Est-ce que vous aimeriez refaire de la radio un jour Pierre Lescure ? Je pense que là on pourrait se dire tu peux pas trouver plus jeune, donc je comprends très bien. Mais je dis toujours oui, surtout si c'est vous, mais je dis toujours oui une invitation à la radio parce qu'il y a quelque chose d'irremplaçable qui est presque psychophysiologique la radio. Je pense que pour ceux qui l'écoutent comme pour ceux qui la font, il y a quelque chose qui dans la voix, dans le contact direct, fait passer des émotions presque... Je sais pas dire mieux, ça me touche. Et il y a un plaisir de la radio, du direct, des nuances de la voix, des nuances... Tout à l'heure regardez comme on était tous les quatre en écoutant la chronique de Jean-Luc. On était cinq d'un seul coup. On était cinq sur la chronique. Et ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent le savent bien. Une petite émission sur le cinéma avec Pierre Lescure à la radio. Ça serait génial. Les chefs nous écoutent. Dans un instant sur Europe 1, le journal des médias de Julien Pichnet. Vous écoutez Culture Média avec Thomas Hille.